Voici la longue marche de Rama, épopée poétique composée il y a 3000 ans avant notre ère. Rama est un prince parfait, tant par la beauté que par l'esprit. Il est cher à ses concitoyens, mais à cause d'une intrigue entre sa belle-mère et son père, le roi Dayodia, Rama devra s'exiler durant 14 années. Sita, sa fidèle épouse et son inséparable frère Lakshmana vont l'accompagner dans cette épopée. Mais un drame arrivera. Ravana, le roi des Rakshasa, des démons, va enlever Sita jusqu'à la cité de Lanka. Namasté La mystérieuse forêt de Dandaka abrite les amours printaniers de Sita et de Rama. Cette forêt est peuplée d'ermitages. Les brahmanes y prient du matin au soir, mais sont continuellement perturbés par les démons. Rama et son frère vont les chasser. En échange de ce service, ils recevront des armes magiques. Profitons du bon air de la forêt de Dandaka pour effectuer trois salutations au soleil. Surya Namaskara Inspire Les bras au ciel, expire. La tête se relâche sur les tibias. Inspire Voyons attentif à notre respiration. Je pousse sur les bras. Chien, la tête en haut. Chien, la tête en bas. Attentif au souffle, à l'inspire et à l'expire. Les mains sont bien à plat sur le tapis. La tête est relâchée. Regarde sur le nombril ou entre les pieds. Un saut. Les pieds entre les mains. Inspire. Je tire le dos. Expire. Je relâche la tête. Inspire. Bras au ciel. Regarde sur les pouces. Samasiti Expire. Inspire. Les bras au ciel. Expire. Les bras au sol. Le bout des doigts au sol. Relâche la tête. Inspire. Le dos s'étire. Un saut. On se met en chien, la tête en haut. On pousse sur les bras. Chien, la tête en bas. Les jambes tendues. Expire. Expire. Inspire. Profondément. Expire. 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 Un saut. Un saut entre les mains. On s'étire le dos. Les bras tendus au sol. On relâche la tête. Et inspire. Les bras vers le ciel. Regarde sur les pouces. Expire. Sama-Siti. Inspire. Regarde sur les pouces. Expire. Relâche la tête. Inspire. Les ischions bien au ciel. Un saut. Un pas. On se retrouve en inspirant. Le chien, la tête en haut. Épaules ouvertes. On pousse sur les bras. Nuc relâchée. On inspire. Expire. Les pieds bien. La plante de pied en contact avec le sol. Toujours la conscience du souffle, de l'inspire et de l'expire. On revient. On étire le dos vers l'avant. On relâche la tête sur les pieds. Les bras tendus. Regarde en l'air. Expire. Sama-Siti. Bien ancré dans le sol. Sita a été enlevé par le démon Ravana. Rama est fou de douleur. Ses yeux pleurent comme à la saison des pluies. Son frère, l'Akshamana, va lui redonner courage et espoir. Ensemble, ils vont rassembler une armée gigantesque de singes et d'ours. C'est à cette occasion que Rama va rencontrer le grand singe Anouman. Va naître entre ces deux êtres une confiance absolue. On part le chien, la tête en bas. Jambe droite devant pliée. Les hanches de face. Pousse les bras vers le ciel. Regarde sur les mains. Jambe arrière bien ancrée au sol. Expire. Inspire. Bras parallèles au sol. Pousse sur les bras. Regarde sur la main avant. Jambe droite pliée. Genou au-dessus du pied. On pousse sur la jambe arrière. Rotation du pied gauche. Posture du guerrier en torsion. Bras parallèles au sol. Regarde sur la main arrière. Expire. Inspire. La jambe droite pliée. On revient. Guerrier 3. Jambe droite au sol. Jambe gauche qui pousse vers l'arrière. Bras tendu. Parallèle au sol. Inspire. Expire. On revient. Les deux pieds au sol. On repart d'un chien tête en bas. Jambe gauche pliée devant. Jambe droite tendue arrière. Les hanches de face. On pousse sur les bras. Vers le ciel. Regarde sur les mains. La plante de pied interne. Pousse sur le sol. Inspire. Inspire. Expire. Guerrier 2. Regarde sur la main avant. On pousse sur le bras arrière. Le genou est au-dessus du pied. Expire. Inspire. Rotation de la jambe arrière. Guerrier torsion. Jambe gauche pliée devant. Le genou est au-dessus du pied. On inspire. On expire. Dans le ventre. On pousse sur le pied arrière. Guerrier 3. Jambe gauche au sol. On pousse sur la jambe droite qu'on lève. Pied flex. On pousse sur les bras avant. Parallèle au sol. Expire. Inspire. On revient. Posture de l'arbre. Vikrasana. Les deux pieds au sol. On monte la jambe droite. La plante de pied contre la jambe gauche. On joint les mains sur le cœur. On monte les bras. Les hanches de face. Alignées sur les épaules. On baisse les bras. Les deux pieds au sol. On repousse la jambe droite. Cette fois-ci, le tranchant externe du pied contre la hanche. Mains jointes sur le cœur. Pousse sur les bras. La jambe du sol est forte. Inspire, expire. On redescend les bras, les pieds. Pied gauche plié. Plante de pied contre la cuisse droite. Mains jointes au cœur. On pousse sur les bras. La plante de pied pousse sur la cuisse au sol. Inspire, expire. Reviens. Les deux pieds au sol. Jambes gauches pliées. Le côté externe du pied contre la hanche droite. En appui. Les mains jointes. Bras vers le haut. Inspire, expire. 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 On redescend. Pied au sol. Samasiti. Les fentes. Anja neyasana. Sur la route d'Anuman. Bien ancré au sol. Inspire. Les bras au ciel. La tête sur les jambes. Inspire. Étire le dos. Jambes gauches à l'arrière. Doigts de pieds et les talons sont de face. On s'étire vers le haut. Inspire. Expire. Bras parallèles. Bien en appui sur la jambe arrière. Mains au sol. Dos étirés. Glisse le buste sur la cuisse. C'est la jambe arrière qui porte la posture. Les hanches sont de face. Remonte. Bras tendu. Et là, on va se mettre sur le talon de la jambe droite. Sur les orteils de la jambe gauche. On lève les orteils. On s'appuie sur les orteils de la jambe arrière. On crée un balancement. Afin d'étirer l'arrière des cuisses. Remonte. Bras tendu parallèle. On revient. Et au sol. Inspire. Bras au ciel. Expire. Mains au sol. S'étire le dos. Jambes droites arrière. Jambes gauches devant. Les orteils et le talon de la jambe avant sont de face. On s'étire les bras parallèles au ciel. Devant. Mains au sol de chaque côté du pied. Et on s'étire sur la jambe gauche. Le buste contre la cuisse. Inspire. Expire. Profondément. La force dans la jambe arrière. La jambe au sol est légère. Devant. On remonte. Et on effectue le balancier. Donc on pousse sur le talon gauche. On lève les orteils sur la jambe droite. On pousse sur les orteils sur la jambe arrière. On lève le pied. On pousse le talon vers le haut à l'arrière. On lève les orteils à l'avant. Quelques instants dans ce mouvement. Afin d'étirer les cuisses arrière. On remonte. Bras tendu au ciel. On revient. Pied de face. En chat, dos ronds, dos creux. Jambe droite devant. Coup de pied au sol. Pose la brique sous la fesse droite. Lève les bras au ciel. Les hanches de face. Les jambes sont tendues de chaque côté. Préparation à hanumanasana. Reviens. Genoux. Le dos creux. Dos rond. Sur les bras. Les jambes gauche avant. Prépare sa brique sous la fesse gauche. Le pied est flex avant. Et on est sur le coup de pied au sol arrière. Se redresse. Redresse. Hanche de face. Pousse. Les bras en l'air. Inspire. Expire. Tranquillement. Le pied avant. Le pied avant est flex. Les muscles des cuisses se relâchent, se détendent. Tient la force sur la brique, sur le bassin, les hanches de face. Reviens. Chat. En chat. Et en enfant. Anjana, mère d'anuman, est une nymphe céleste. Vayu, son père, est le dieu du vent. Anuman a la force de Garuda, l'aigle du dieu Vishnu. Anuman a un rôle clé dans le Ramayana. D'un bond gigantesque, il est le seul à pouvoir rejoindre la cité de Lanka. Puis d'un autre bond, le mont Mahodaya, pour aller chercher les herbes magiques qui ressusciteront les guerriers. Retour au sol. J'en m'en croisé sur la poitrine. Les mains sur les pieds. On change de côté. Les mains sur les pieds. Posture contre posture pour aplatir le bas du dos. Dandasana, jambes tendues, bras tendus. J'ouvre la jambe droite. Je prends le pied dans la main. Plante deux pieds dans le creux du coude. Et dans l'autre creux du coude, le genou droit. Je pose le pied sur la hanche gauche. Et le pied gauche sous le genou droit. Demi Padmasana. Je tire mes bras devant. Front au sol. Posture qui détend les muscles du fessier. Inspire. Expire. On revient. Dandasana. Dandasana. On retend les jambes, les bras. Inspire. Expire. Ouverture du pied gauche. Plante deux pieds sur le coude droit. Et le genou dans le creux du coude gauche. Je bouge la hanche d'avant en arrière. La plante deux pieds contre la hanche droite. En demi-lotus, je passe mon pied droit sur le genou gauche. Je tends les bras. Plafond au sol. J'inspire, j'expire, j'étire les bras, les fessiers, tranquillement. Inspire, expire. On revient. Et on se retrouve en Padmasana. Rama a remis son anneau à Hanuman avant qu'il fasse le bon prodigieux en direction de l'Anka. Cette bague lui permet de gagner la confiance de Sita. Hanuman propose à la noble princesse de l'emmener sur son dos loin de l'Anka. Elle refuse. Elle a promis de ne jamais toucher le corps d'un autre mâle. Il ne veut pas priver Rama de son entrée triomphale dans l'Anka. Sur le dos. Jambe droite enroulée autour de la jambe gauche. Le bras gauche entouré autour du bras droit. Paume de main jointe. Visage entre les coudes. Dos plaqués au sol. On serre les jambes. L'une contre l'autre. Inspire, expire, expire, inspire, expire, expire. On revient. Maintenant, la jambe gauche est enroulée autour de la jambe droite. Pieds au sol. Le bras droit s'enroule autour du bras gauche. Les paumes de main sont jointes en direction du sol. Les paumes de main jointe. Ouverture des épaules. Épaules. Les paumes. Détente. serre les cuisses. Inspire. Expire. Expire. Et on revient. Sur le ventre, les coups de pieds au sol, les mains de chaque côté, on retourne les bras, les paumes de mains vers le ciel, à lever le buste, ouvrir le sternum, le pouce et le petit doigt sont au sol. Inspire, expire, regard, bout du nez, la posture du serpent, sarpasana. On recommence de l'autre côté avec la joue gauche, les mains, les bras à l'arrière, le pouce au sol, lève le buste, le haut du buste, épaules, sternum ouverts, les jambes au sol. Inspire, expire, on redescend. Rama possède deux arcs sacrés. Le premier, l'arc de Shiva qui lui permet d'épouser Sita, la fille de la déesse de la terre. Le deuxième arc, l'arc d'Indra, dieu guerrier armé de foudre qui va lui permettre de tuer Ravana. Le fond sur les mains, le coude, on pose le coude gauche au sol, on se relève, les épaules parallèles, on attrape le pied droit sur la pointe des pieds, les doigts des mains sont en direction des orteils, épaules ouvertes et on pousse avec la main sur le pied afin d'étirer le quadriceps. Inspire, expire, lâche la jambe. On reprend de l'autre côté, le coude droit, on attrape la jambe gauche par le bout des orteils dans le même sens que la main. On aplatit, on appuie sur le pied, les épaules sont de face. Inspire, expire, on étire bien le quadriceps. Lâche le pied, le fond sur les mains. Inspire, expire, plie les deux jambes, les mains à l'extérieur des chevilles, pieds flex. Et on pousse sur les pieds, on ouvre le sternum, le regard est au bout du nez, les bras sont tendus. Inspire, expire, relâche les pieds, le fond sur les mains. On recommence, plie les jambes, pieds flex, attrape les chevilles, bras tendus, sternum ouvert, en poussant les pieds vers l'arrière et vers le haut. On appuie sur les aînes frontales. Inspire, expire, on repose, les mains sur le front, plantes de pieds au sol. Posture de l'enfant, balasana. La construction du pont vers l'enca. Les grands singes vont arracher les immenses rochers, les ours vont déraciner de grands arbres qu'ils roulent dans la mer. En six jours, cette œuvre titanesque est achevée. Sur le dos, les pieds au sol, on lève le bassin, le bas du bassin vertèbre par vertèbre. Attrape les chevilles, les deux épaules sur le tapis. Inspire, expire, posture du demi-pont. Les bras sont tendus. Inspire, expire, se pose au sol, vertèbre par vertèbre. Les pieds sont bien ancrés au sol. On se lave le bassin, on place les mains au niveau des oreilles, les coudes se regardent. On pousse sur les bras légèrement, la tête au sol. Les pieds ancrés. On inspire et on expire tranquillement. On pose le bassin. On revient. On ancre bien ses pieds au sol, notamment le gros orteil. On monte le bassin vertèbre par vertèbre. Épaules au sol, épaules au sol, mains au niveau des oreilles, les coudes se regardent. Et les genoux également. Et là, on va pousser sur les bras. Relâchez la tête. Restez quelques instants à inspirer et à expirer. Urdhva Danurasana, posture de l'arc renversé. On repose tranquillement. On descend. On se retrouve les jambes pliées sur les genoux. On attrape les mains avec ses genoux. Inspire, expire. Les jambes au sol. Jambes droites pliées. J'attrape le genou. Lève le front sur le genou. Regarde bout du nez. Remette le dos bien à plat sur le tapis. Inspire. Expire. De la jambe droite. De la jambe gauche. Rattrape le genou. Front sur le genou. Inspire. Expire. Dos bien plaqué au sol. Le bas du dos. Repose la tête. La jambe. Plie les deux jambes. On passe la jambe gauche sur la jambe droite. Et on laisse tomber les jambes du côté droit. On tourne la tête à gauche. On relâche le bassin. La main peut être sur le genou. position confortable. On revient. La jambe droite sur la jambe gauche. On se laisse tomber de l'autre côté. On se laisse tomber de l'autre côté, à gauche. La tête de l'autre côté. On se laisse tomber de l'autre côté. Inspire. Expire. Expire. Position de détente pour le bassin. On revient. Jambes pliées, pieds au sol. Cita vient de la terre, elle est apparue sous le socle d'une charrue. Rama est né du désir du dieu Vishnu et rejoindra le ciel. Anouman est leur serviteur pour l'éternité. De Rama il incarnera le courage, la justesse, le discernement en toutes choses. De Sita, la fidélité, l'engagement, la pureté des sentiments. Shira Sasana, la posture sur la tête. Placez le sommet de la tête au sol. Pressez sur les avant-bras pour ne pas tasser les cervicales. Croisez les doigts. Poussez sur les pieds. Poussez les jambes vers le ciel. Les gros orteils sont joints. Talons séparés. La rotation des cuisses est interne. On absorbe les côtes. On rentre le nombril pour décambrer. Les coudes se regardent. On absorbe bien les côtes. On redescend. Tranquillement, petit à petit, on plie les genoux en direction de la poitrine. Et les pieds rejoignent le sol. Et en contre-pose, on fait la posture de l'enfant avec les bras devant. Les fesses sur les talons. Et ensuite, les bras à l'arrière. Les paumes tournées vers le ciel. Pranayama. En tailleur. Respiration Ujjayi. Expire. On inspire. On va à notre rythme. Expire. Inspire. Expire. Profondément. Jusqu'en bas du ventre. Quelques instants de respiration consciente. Expire. Lors d'Ali de Sita. Libérée par Rama, qui l'avait pourtant répudiée, Sita se fait dresser un bûcher funéraire. Pleine de ferveur, elle saute dans les hautes flammes, éblouissant la foule. Tous les dieux arrivent alors sur leur char d'or. Sita est purifiée. Rama, avatar de Vishnu, reconnaîtra en elle son épouse éternelle, Lakshmi. Méditation à la bougie. En tailleur, le dos droit, les mains sur les genoux. Je fixe la flamme. En respirant, tranquillement. Des pensées arrivent. Je les laisse passer. Savasana. Posture finale. Allongé sur le dos. Les paumes de mains vers le ciel. La mâchoire est relâchée. Les épaules ouvertes et détendues. J'inspire profondément à mon rythme. La poitrine ouverte. Le ventre se relâche. Le bassin est détendu, relâché sur le tapis. Les jambes sont détendues, relâchées. Jusqu'au pied qui s'ouvre de chaque côté. Je prends cet instant pour relâcher la totalité du corps. Jusqu'au pied qui s'ouvre de l'air glà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501